Merci Laurence. On va parler de football. Non, non, ne dites pas que ça n'intéresse pas les femmes. Mais si, ça m'intéresse. Bon, ces idées-là sont dépassées. C'est pas parce qu'on va parler de football qu'on n'a pas concerné les femmes. C'est vrai que culturellement, si j'ose dire, en parlant de football, le foot est un petit peu masculin. Mais vous allez voir qu'il y a des exceptions. Aux Etats-Unis notamment, mesdames. Vous allez voir que le foot, s'il tarde à se faire une place auprès du grand public avec ses messieurs, eh bien il a la cote auprès des femmes. Lénard, le foot. Reportage de Dominique Derda. Leur équipe s'appelle les Chats Sauvages de Ramapo. En ce dimanche pluvieux, sur le terrain détrempé d'une base militaire, elles affrontent en quart de finale du championnat du New Jersey, les Folles de Marlton. La partie est rude. Le public clairsemé mais enthousiaste. On vient au football en famille, avec son pique-nique quand le temps s'y prête, son parapluie et sa chic couverture écossaise lorsque le climat, comme aujourd'hui, rappelle celui de la vieille Angleterre. De ce côté de l'Atlantique, le football, quand il n'est pas américain, se conjugue surtout aux féminins. Des filles qui, comme le diraient les commentateurs sportifs, en ont, sous les crampons. À ce niveau, on prend tout ça au sérieux. On se donne un fond. Pour nous, jouer au foot, c'est avoir enfin la chance de pratiquer un sport aussi physique que n'importe quel sport de garçon. Ça nous permet de briller en tant que femmes. Nous ne sommes plus forcément à la traîne derrière les garçons. D'ailleurs, notre équipe nationale est meilleure que celle des hommes, alors c'est bien la preuve qu'on n'a plus de complexe à avoir. Et ce n'est rien de le dire. Quand on voit l'équipe féminine américaine écraser l'Angleterre 5 à 0, comme elle le fit l'an dernier en Californie, on comprend que Myaham, la belle avant-centre, soit plus connue ici que n'importe quel joueur du sexe opposé. C'est à elle que rêvent de ressembler ses gamines des blondes banlieues de New York, Boston ou Philadelphie. Les petits garçons auraient tout aussi bien pu choisir le baseball ou le basket, à condition toutefois de grandir un peu. Les filles, elles, ont enfin trouvé dans le football un véritable sport d'équipe qu'elles se sont appropriées. Les fabricants de jouets, évidemment, ont très vite compris quel profit ils pouvaient tirer du formidable engouement des jeunes américaines pour le football. Signe des temps, les fameuses poupées Barbie vont bientôt enrichir leur garde-robe d'un short, d'un maillot et d'une paire de chaussures à crampons. La Barbie footballeuse devrait faire son entrée avant la Coupe du Monde féminine de football qui se déroulera ici aux Etats-Unis l'an prochain. Merci.